Diaspora DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Dans le cadre de cette chaîne YouTube DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise L'actualité est très abondante Le week-end il y a eu beaucoup de rencontres de football Particulièrement le dimanche Et nous allons faire un tour d'horizon Pour vous parler de ces internationaux congolais ou des binationaux Qui se sont illustrées dans le cadre de ce numéro Nous allons parler essentiellement des compétitions africaines inter-club On commence par la C1 de la CAF La Champions League africaine Où il était buteur dans les dernières minutes Lui c'est Glodil, il est pour Maccabi Il a offert la qualification à Jean-Florent Ibenge Et Iquangia a envoyé Al-Hilal au deuxième tour Au bout du suspense Jean-Florent Ibenge et Glodil, il est pour Maccabi Ainsi que leur club Al-Hilal Andurmane du Soudan Se sont imposés devant la formation de Saint-Georges de l'Ethiopie En match comptant pour le premier tour préliminaire Retour de la Ligue africaine des champions Ils avaient perdu au match allé sur le score de 2 buts à 1 Le technicien congolais avait titularisé son jeune compatriote Et il a eu raison de le faire Parce que c'est l'ancien attaquant de l'ESV Club Glodil, il est pour Maccabi Qui a inscrit l'unique but de la rencontre A la 85e minute de jeu sur pénalty C'est une très bonne chose pour lui Parce qu'il est en train de se faire réellement une place Dans les cœurs de supporters de cette équipe soudanaise Qui est bien sûr en pleine restructuration et reconstruction Battue de 1 à l'Alleye Le dimanche dernier au stade international Bahir Dar Les poulains du technicien congolais Jean-Fleurin Ibingé Ikuangé Ont donc arraché leur ticket qualificatif Pour le deuxième tour de la compétition Grâce à la règle du but marqué à l'extérieur Qui compte double Et ça continue ici en Afrique En Europe, cette règle-là n'a plus lieu d'être Mais en Afrique, ça a continué Toujours dans le cadre de ce premier tour préliminaire Retour de la Ligue des champions africaines Édition 2022-2023 L'AS Otoho Doye au Congo-Brazzaville Recevait Ajax-Captain d'Idoumba Fasika Nathan, international congolais défenseur central Qui était de la partie la même jouée Toute la rencontre et cela pour sa huitième fois consécutive C'est donc sa huitième titularisation Ajax-Captain qui a réussi à imposer un match nul À Brazzaville, zéro but partout Se qualifie donc pour le prochain tour Et Nathan Idoumba Fasika a donc profité de sa titularisation Pour augmenter en tout cas son capital Le temps de jeu avec 750 minutes sur les 1020 minutes possibles Il a donc participé à 8 des 11 matchs de son équipe Avec à la clé un but inscrit Et très bien maintenant C'est la place à la trêve internationale Prochain match pour Nathan Idoumba Fasika Ce sera certainement avec les Léopards de la RDC Puisqu'il fait partie des 28 convoqués par Sébastien Desabres Pour les deux matchs amicaux Que va jouer la République démocratique du Congo Contre les étalons du Burkina Faso Le vendredi 23 septembre 2022 Et ensuite contre les Léon Stars de la Sierra Leone Le match est prévu pour le 27 septembre 2022 Un autre congolais qui aura réussi à se qualifier également Très facilement d'ailleurs C'est le défenseur central de la République démocratique du Congo Ancien DFC Renaissance et du Darin Klomotema Pembe Inonga Abakadi Varane Et donc qui s'est qualifié avec son équipe En battant l'équipe de Niassa Sur le score de 2 buts à 0 Le travail avait déjà été fait lors du match Allez là c'était la confirmation Il se qualifie donc pour le deuxième tour Un autre congolais qui se qualifie C'est bien celui de Primero 2 Agosto Bobo Oungenda Bobo Oungenda qui a joué cette rencontre En recevant le club de Red Arrows Il maintenit le 1 but partout Déjà à l'aller à l'extérieur Primero avait fait le plus dur En remportant ce duel sur le score de 0 buts contre 1 Et ce match nul leur permet donc de se qualifier Pour le prochain tour A noter que notre compatriote Bobo Oungenda Était bien titulaire Il a joué toute la rencontre Alors que Rachidi Asoumani avait fait son entrée en jeu Il avait débuté sur le banc Alors bien sûr après cette rencontre Voici le tableau en tout cas des combinaisons Pour ce qui concerne les 16ème des finales En ce qui concerne les joueurs congolais Évoluant en Afrique On ne va pas parler de l'XV Club Ni du Tupisama Zembe Parce qu'ici dans Diasco Foot Nous ne parlons que des footballeurs de la diaspora A congolaise Et Ajax Cap Town Va donc jouer en aller-retour Contre le club angolais de Petro Atletico Un autre club angolais Ce 1er de agosto sera aux prises de Simba Et on verra donc un duel Des défenseurs centraux Bobo Oungenda Face à Enon Inonga Abaka Di Varane Young Africans Avec son contégeant De beaucoup de joueurs congolais Surtout venant de l'XV Club Va retrouver leur ancien entraîneur Jean-Florent Ibingeïkwangé Leur ancien coéquipier Glody Lillepo Maccabi Al Hilal du Soudan Donc l'adversaire de Youngham Un duel à suivre En tout cas Je dirais Duel d'anciens De l'XV Club Je serais vraiment très très curieux De voir qui pourra remporter Est-ce que ce sera Est-ce que ce sera en tout cas Jean-Florent Ibingeïkwangé L'entraîneur Ou ce sera Ces anciens joueurs Qui prendront les déçus sur lui Ou est ainsi Disent les Britanniques Nous attendrons en tout cas Pour voir ce qui s'y passera Alors nous allons Poursuivre ces quelques informations Qu'on a prévues pour vous Pour avoir des nouvelles D'un joueur d'origine congolaise Qui était venu de la Belgique Et qui était allé du côté du Maroc Pour poursuivre sa carrière Il a joué notamment Avec ses compatriotes anciens Du Dain Club Motema Pembe Dark Kabangou Ça n'a pas marché Lui non plus N'est pas resté dans le club Du Royaume Chérifien Et ce joueur est retourné Du côté de l'Europe Mais il a baissé de niveau Nous en parlons Après cette courte pause Réculade pour Benny Badibanga Si on peut s'exprimer en tout cas Ainsi L'attaquant d'origine congolaise Qui était allé du côté du Maroc Mais les choses ne se sont pas passées Comme voulues Après une aventure écourtée Au Maroc Avec le rajat de Casablanca Benny Badibanga Est de retour en Belgique Le joueur formé au standard de Liège Revient cette fois en National 1 Équivalent de la 3ème division L'attaquant d'origine congolaise Va évoluer désormais Sous les couleurs de Rale La Louvière Il arrive libre Mais les détails de son contrat N'ont pas été rendus publics Par le club belge Néanmoins Badibanga était sur la feuille de match Le samedi dernier Malheureusement En tout cas c'est triste Qu'il n'ait pas réussi A s'imposer du côté du Maroc Et qu'il soit obligé De retourner en Belgique Mais dans un niveau Beaucoup plus inférieur encore On est vraiment triste Pour lui Qu'est-ce qui se passe ? Ou est ainsi ? Espérons que Cette équipe de La Louvière Lui permettra de rebondir Et peut-être de retourner Un tout petit peu au haut niveau On verra bien Ce que nous donnera la suite Nous terminons Avec cette actualité En tout cas concernant Certains de nos internationaux Des binationaux Par cette nouvelle de Léopard Léopard U23 Où il y a eu une réaction De l'entraîneur adjoint De cette équipe nationale De la République démocratique du Congo Qui estime Que collectivement L'Éthiopie Est en avance Par rapport à la RDC Les Léopards U23 Vont disputer leur ticket Pour la Coupe d'Afrique des Nations De moins de 23 ans Face à l'Éthiopie Une équipe Qui n'est pas née De la dernière pluie Et qui devra A vraisemblablement donné Du fil à retordre A la sélection congolaise Récemment nommée Adjoint de Raoul Chungou A la tête du staff des espoirs Éric Tibassou Est persuadé Que l'Éthiopie Est une équipe Qui est très forte Chez elle Avec une très forte possession En plus Ils travaillent ensemble Depuis des années Donc ce sont des joueurs Qui se connaissent Un peu par cœur A-t-il lâché Dans la foulée De son arrivée Dans le Grand Katanga En mission Pour regrouper Les joueurs Convoqués De ce côté Du pays Tibassou Pense connaître Les forces Des deux nations Nous avons plus D'individualités Que Mais c'est vrai Que Collectivement Sont en avance Se reconnaît-il Il faudra donc Qu'on arrive A créer un collectif De ces individualités Pour essayer D'aller chercher Cette qualification Conclue-t-il Pour rappel La République démocratique Du Congo Va croiser L'Éthiopie Le 22 septembre Projet à 10 Avaïba Pour le match Allée des éliminatoires De la Cannes U23 Maroc 2023 Avant de les recevoir Pour le match Retour à Kinshasa Une semaine plus tard Match à suivre Donc Nous espérons Que nous Léopardos En tout cas Ferrons honneur Au drapeau De la République démocratique Du Congo Le public sportif Congolais Etant déçu En tout cas Des dernières prestations De nos léopards Nous espérons Être consolés Par ces jeunes Certes La République démocratique Du Congo A toujours eu Un lot important D'individualité Mais le collectif Ça vient Avec le travail De guerre De guerre Abonnez-vous Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Ou ancien Que vous ne vous êtes pas Encore abonné Sur cette chaîne Diasco Foot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas Quand vous abonnez Apparaîtrait une petite cloche De notification Cliquez dessus Pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos Que nous allons Vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver Très bientôt Avec un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et Diasco Foot Vous dit Au revoir